Il y a un an, Lely présentait en France son système de distribution robotisé du fourrage, le Lely Vector. La SCEA, le français à Sourdeval dans la Manche, a été l'une des premières exploitations équipées de ce robot mis en service en août 2012 sur la ferme. Cultivar Élevage a pu découvrir cette nouvelle installation. Le Lely Vector se compose de trois éléments. La cuisine, le grappin de chargement et le bol qui mélange et distribue. La cuisine est la zone où sont stockés les aliments. Il s'agit d'une plateforme bétonnée couverte avec des marquages au sol représentant un échiquier géant. L'agriculteur alimente la cuisine tous les 3-4 jours ce qui prend 1h30 à 2h à la SCEA, le français. Il apporte des balles de foin, de paille et d'enrubanage et des cubes de maïs ou d'herbe. Ces cubes d'ensilage sont décilés à l'aide d'un décile cube dont le coût est d'environ 4500 euros d'occasion pour un appareil faisant des cubes de 2 mètres par 1 mètre 70. Chaque fourrage est placé dans une ou plusieurs cases bien déterminées de l'échiquier. Lors de la mise en route du robot, l'agriculteur a renseigné dans l'ordinateur du système quel fourrage correspond à quelle case. Grâce à cette disposition bien précise, le grappin récupère automatiquement le bon fourrage dans la bonne case, selon le besoin. Ce grappin est ici placé sur un portique mais il peut également être monté directement sur la charpente du bâtiment selon sa solidité. Le grappin détecte qu'un cube est terminé grâce à un laser avant de passer au cube suivant. Quand il y a un minéraux et concentré, ils sont placés dans des trémies à proximité de la cuisine. Des vis sans fin apportent la bonne quantité de minéraux et de concentrés dans le bol. Le bol distributeur a une capacité de 2 mètres cubes et peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 puisqu'il est autonome. Lorsque le chargement du fourrage est terminé, la vis verticale à l'intérieur du bol se met en rotation pour réaliser le mélange. Des couteaux et un contre-couteau permettent de hacher le fourrage grossier. Pour se rendre dans les bâtiments, le vecteur suit une lame métallique posée au sol. Il ne se déplace que sur du béton et plus difficilement sur l'enrobé. La pente ne doit par ailleurs pas excéder 5%. Le bol fonctionne en effet électriquement, tout comme la cuisine et le grappin. Le bol est muni pour cela de 4 batteries et vient se recharger à chaque nouvelle préparation de ration. Son autonomie est de 2 heures pour une vitesse d'avancement maximum de 2 km heure. Le coût en électricité pour toute l'installation est estimé à 2,6 euros par jour sur l'exploitation le français. La capacité de 2 mètres cubes du bol est un compromis entre un volume suffisant et une consommation d'énergie réduite. Dans les bâtiments, le bol se repère sur les cornes indies grâce à des capteurs. A loge, le vecteur réalise 2 opérations. Il repousse le fourrage d'abord, puis il en distribue à nouveau 6 besoins. Il est en effet muni d'un laser qui évalue la quantité de fourrage restant à loge. Grâce au logiciel de suivi du vecteur, l'éleveur sait exactement quelle quantité de fourrage a été distribué réellement pour chaque lot, comparé aux valeurs qu'il avait programmées. aéroport à la fin. OK. Merci. Merci. Merci.